bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien like et partager la vidéo dans tous les groupes 5 septembre 2021 5 septembre 2023 deux ans que le poutiste narco le traite mamadou d'umbouya le légionnaire est à la tête de notre pays ruine et désolation je vous ai dit le mensonge ça ne dure pas le mensonge va beaudurer finira à être connu quatre jeunes le bilan de la journée d'hier ce que certains artistes ont voulu célébrer la journée d'hier le bilan s'est alourdi quatre jeunes tombés et pourtant le bandit le 5 après le 5 septembre était à bambéto faisant croire aux jeunes de bambéto que plus jamais des jeunes de l'axe allaient tomber mais juste pour la journée d'hier quatre jeunes quatre jeunes sont tombés quatre jeunes sont tombés mais je vous dis la famille même au sein de l'armée aujourd'hui ça je voulais dire les gens sont fatigués de mamadou d'umbouya je vous ai dit la mangue est mûre le jour nous ne sommes pas des charlatans sauf allah subhanahu wa ta'ala pourra dire tel jour le bandit va partir mais même les policiers j'ai dit bien même les policiers ils sont fatigués même les policiers ils sont fatigués actuellement les policiers sont fatigués ils sont débordés je vous dis regardez même les policiers ils n'en peuvent pas ils peuvent pas si le peuple est déchaîné les policiers regardez eux-mêmes ils sont en train de gâter leur véhicule après c'est pour dire c'est les manifestants regardez ils sont en train de couler et la police a regardé la famille vous même vous voyez les images voilà attendez je vais bien regardez ils sont en train de faire marche arrière eux-mêmes ils sont en train de gâter leur véhicule regardez la police guinéenne regardez il a gâté la porte de l'autre véhicule regardez encore ils sont venus gâtés voilà regardez ah ha ha bombingonte au film aïe 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 dégâ preventer dégâts 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 regardez insane aucune armée je le dis bien pour un peuple déterminé aucune armée ne peut les arrêter mamadit je t'ai déjà dit c'est fini quoi que tu fasses on dit en bon poula à gaïni en soussous à baragnon mankaka no ko ilako à braba agne loma conno lila loma conno c'est tout tu as échoué sur tous les plans mamadit sur tous les plans bon actuellement ousmann gawal c'est l'homme aujourd'hui à qui on donne des milliards c'est à dire je l'ai toujours dit en matière d'organisation et autres ufdg mobilisation braque ils sont unis entre eux donc l'argent est donné aujourd'hui beaucoup d'argent est donné aujourd'hui ousmann gawal c'est à dire pour casser l'élan de mobilisation de l'ufdg c'est à dire les jeunes actifs de l'ufdg à nad il faut les il faut les acheter parce que la situation du pays aujourd'hui les voyous sont venus ils ont mis plus de 15000 personnes à la retraite sans mesure d'accompagnement c'est à dire des pères de famille à la retraite sans les payer et ils ont promis qu'ils allaient recruter 15000 jeunes d'ici la fin du mois d'ici l'année 2022 nous sommes en 2023 et rien n'a été fait donc c'est pour vous dire c'est pour vous dire l'échec de ces gens l'échec de ces gens donc aujourd'hui il faut donner il faut donner beaucoup d'argent beaucoup d'argent à ousmann gawal de payer les jeunes militants de l'ufdg pour saboter l'organisation de l'ufdg pour saboter le leadership de seloudale ousmann gawal quoi que tu fasses ça ne marchera pas quoi que vous fassiez ça ne marchera pas seloudale à la tête de l'ufdg ousmann gawal tu es petit tu es petit même des millions même des millions en dollars on vous donne vous ne pourrez pas casser l'élan je vous ai dit si jusqu'à présent les bandits n'ont pas pris ses décisions ils n'ont pas pris la décision je te rappelle la m'ra dira damna m'ra banan n'youer y'a un coup m'ra banan n'youer m'ra dira damna donc les bandits actuellement il faut donner de l'argent à ousmann gawal pour casser leur mettez le coeur les gars partagez vous aussi pour casser l'élan l'élan de l'ufdg et aujourd'hui ils savent que nos leaders ont compris le rpg arc-en-ciel les leaders ont compris qu'il faut rester unis pour faire partie les bandits et l'ufdg à nat ils ont compris ça aussi donc pour eux il faut casser il faut casser l'énergie de l'ufdg la mobilisation là il faut casser mais ousmann gawal tu vas beau faire c'est à dire tu as mis ta carrière politique en jeu le mieux pour toi il faut bon actuellement on te donne l'argent cadeau parce que c'est de l'argent liquide qu'on te donne aujourd'hui de distribuer sur l'axe pour dire aux jeunes ne sortez pas il faut changer c'est lui d'aller c'est rentré vous êtes en train de vous fatiguer je vous ai dit l'affaire là c'est déjà fini non d'oubouya il est déjà cuit on attend le jour que l'armée guinéenne les militaires vont faire sa sauce sinon l'animal actuellement est déjà à terre et barakou ni de tangira mais à ça matin des couilles l'or en ramona nana mais m'a fait on m'a dit d'oubouya le jour qu'on va te mettre dans la marmite c'est le jour là qu'on attend et on va fêter 1 et on va fêter savez tu as cru pouvoir effrayer tout le monde menacer les gens toi et ton t'es petit la amara et ton grand et diamine mais je vous ai dit ça va se retourner contre vous c'est vous qui vous êtes flanqué ici devant le peuple de guiné faisant croire aux gens personne ne doit mourir pour personne ne doit tomber nanani nanana je vous ai dit vous êtes des traites vous êtes des simples traites aujourd'hui on parle même pas d'élection en guiné même pas d'élection même pas d'élection on vous dit de ne pas célébrer de ne pas célébrer le 5 septembre parce que vous avez déçu le peuple de guiné il fallait dire à ces artistes il fallait dire à ces artistes de rester chez eux mais non vous n'avez pas préféré cela vous même vous avez fait votre propre communiqué interdisant les mouvements de soutien ou des mouvements de contestation mais les artistes comme les ou dit les takana parce qu'ils ont reçu de l'argent de vos mains takana ne peut pas dire ici des artistes qui vont venir volontairement qui vont les donner 5 millions takana quoi il n'a pas de chaîne youtube où il fait de l'argent il ne fait pas de concert ça fait combien d'années takana n'a rien si c'est pas des dons donc arrêtez de jouer avec l'esprit de guiné arrêtez de jouer avec l'esprit de guiné quand ça vous arrange et vous avez tous suivi et le gueulard ou ce mandala sur film concernant le concert il dit les conseils n'est pas ce n'est pas interdit ce qui veut dire la force vive prochainement dans vos dans vos communiqués dites c'est un concert de contestation on ne dit plus la marche de contestation de contestation mais disons maintenant un concert de contestation et comme les autres ils ont fait pour eux sur l'esplanade du palais du peuple nous aussi le palais appartient à tout le monde le palais appartient à tout le monde prochainement tous ces contestations nous allons dire des concerts de contestation comme ousmann gawell porte parole des poutistes était sur film aujourd'hui il a dit devant tout le monde qu'ils n'ont pas interdit les concerts qu'ils n'ont pas interdit les concerts donc les forces vivent selon le porte parole des poutistes ousmann gawell les concerts ce n'est pas interdit donc nous aussi nous allons organiser des concerts de contestation sous l'esplanade du palais du peuple là il n'y a pas de problème maintenant le monde qui va sortir pour aller à ce concert de contestation là ils vont voir clair dedans ce n'est pas nous qui l'avons dit c'est ousmann gawell qui l'a dit devant tout le monde c'est ousmann gawell qui l'a dit devant tout le monde donc les gens doivent se ils doivent réfléchir à ça la sortie de ousmann gawell aujourd'hui ce film il a été clair les concerts ne sont pas interdits par le cnrd parce que quand c'est à leur faveur même hier à la swan wata la dieu même n'a pas accepté dieu n'a même pas accepté depuis 10 heures depuis à 20h nuit ils étaient en train de faire les essais depuis hier à 10 heures ça n'a pas donné c'est la nuit malgré ça ils ont dit aux jeunes de caloum et enfin on n'a pas de ta canara et voilà conseil gratuit rabat mais c'est conseil gratuit les organisateurs ont reçu des milliards autant d'or qu'au conseil gratuit mais au conseil gratuit colo cela connaissent ce qu'on appelle gratuit les artistes vous qui êtes venu là quand vous a donné 5 millions 3 millions autant qu'au lundi et milliard narantongo au palais de dumbuya d'abord il ya des entreprises qui ont donné parce qu'on connaît la démagogie de ces gens à les voir des compagnies pour les dire on a notre conseil de soutien à mamadou dumbuya vous savez les entreprises ont peur parce que pour ne pas les menacer pour ne pas les menacer ils vont donner de l'argent parce qu'ils vont dire c'est un conseil de soutien et ils vont mettre le paquet ils se sont fait des milliards c'est pourquoi non 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 ou dit ne voulait pas que le conseil soit annulé parce qu'ils ont déjà pris le paquet ils ont déjà pris le paquet mais ou ce manga wall les soutiens du cnr d vous êtes en train de vous fatiguer on n'a même plus besoin de parler encore la réalité c'est sur le terrain la guinée dans sa majorité 95% aujourd'hui c'est-à-dire à nama du cnr d les gens sont fatigués mais les baratagans et raoulé et raoulé mais les baratagans les gens sont fatigués de vous mais les baratagans la jeunesse aujourd'hui en train de pleurer brina wafeto merina wafeto c'est c'est mounier le fait c'est c'est mounier le fait bon charlou reyt nous sommes déjà au courant de ton jeu charlou reyt vous pouvez vous pouvez payer vous avez payé les indiens ici les israéliens pour attaquer nos pages ici mais ça n'a pas arrêté le général cinq étoiles de faire les vidéos ça n'a pas réduit la visibilité du 5 étoiles aujourd'hui co des blogueurs vous allez donner de l'argent moi je vous ai dit ils peuvent insulter comme il veut moi même je les donne l'autorisation d'insulter mais ils peuvent pas faire comme le général 5 étoiles ils peuvent pas être écoutés comme le général 5 étoiles ils peuvent pas être influent comme le général 5 étoiles ils peuvent pas être influent comme à moudsila comme benito comme tous ces gens qui parlent que ça soit du côté de l'ufdg adj le king les païkoussare et tous ces gens là qu'on a été de libreville ça ne finit pas ma santa de benito est là c'est pour vous dire quoi que vous fassiez vous donnez de l'argent quoi des blogueurs c'est pour insulter nous là on est vacciné avec ça mais et mounoma c'est c'est nana moutankonte c'est c'est et si le peuple a confiance à des gens c'est nous maranana fala obé vous êtes en train de vous fatiguer donner de l'argent on veut pas l'argent de traite fisserie lombali raccobri n'a qu'obri n'a mouta mounafama on veut l'argent propre des gens qui ont tué des guineens le 5 septembre et des gens qui ont mentir à l'opposition guine mouta mouama traite et raccobri mais qui blogueur dans ma vidéo créer et à vidéo une année à billet manangé ma vidéo qu'il est d'angé bérimira donc si vous voulez continuer à les donner de l'argent la gine kanan era vous êtes en train de distribuer de l'argent au també dougoulana moutana n'est nous qu'on bitté moufana fa mora combiti c'est vous qui n'avez même pas vente aujourd'hui c'est pourquoi j'ai dit la valeur de ministre au bala mabéré regardez chaleur est comparativement aux ministres de la justice de la côte d'ivoire du mali du burkina prenez leur pays poutiste prenez le ministre de la justice du niger du burkina du mali vous le comparez à charles wright vous verrez que le respect s'impose aux ministres de la justice du mali du burkina ça dit même quand ce site de paul tu sens que oui c'est des responsables mais par rapport à charles wright par rapport aux ministres du cnr d on est au la valeur de ministre ça dit quand tu as un toto à la tête du pays est au cas quelqu'un qui ne connaît pas la valeur du diplôme parce que lui-même il n'a même pas le diplôme d'entrée en septième comment lui peut évaluer le diplôme d'un docteur ou d'un professeur mais c'est ça on dit chaque pays est à l'image de ses dirigeants quand tu as des totaux oui on va recruter des totaux eh bien ce n'est pas moi l'inspecteur de l'état lui-même a fait le rapport 1000 décrets plus de 400 et quelques faux diplômes donc on ramasse des gens regardez eux-mêmes ces gens-là un code des ministres c'est c'est tellement ça fait pitié la majorité de la population c'est des analphabètes il ne voit pas il peut pas voir il peut pas voir ça dit quand on dit quelqu'un ministre et il peut pas comprendre ils sont juste là pour applaudir ça dit c'est une honte pour notre pays qu'on ramasse des vagabonds regardez des gens comme les djibas jibas diakite qui co il est à la présence là-bas mais ce qu'on ne vous dit pas même la femme même la femme de dumbuya est fatiguée vous savez le type il fume tellement il fume tellement dumbuya il prend la poudre ça c'est connu de tout le monde au sein de l'armée ils le savent tous mamadi prend la poudre il prend la poudre il prend la poudre c'est pourquoi son corps vous n'allez pas voir ce que je vous dis chaque fois et draïa voyez non c'est à dire quand vous voyez un cadre quelqu'un regardez le président facon de 86 ans mais vous sentez déjà que non le monsieur il est en bonne condition il est à l'aise dans sa tête par rapport à mamadi dumbuya deux ans au sein du palais mais regardez son corps on dirait un mécanicien salut n'est pas à l'aise dans sa tête il est dominé par la poudre il est dominé par la poudre djibas tu penses que nous on n'allait pas être au courant de ça un jour le gars il se présente là bas les petits vous savez de mourir joue pas c'est pourquoi ils donnent assez d'argent à ces petits là et ils sont prêts à mourir pour lui djibas qui vient qui pense qu'il est l'ami de dumbuya il dit non il veut voir tardivement dumbuya les petits des ans on a reçu l'ordre personne ne rentre mais comme il ya eu des bruits dumbuya vous savez à la caméra il a vu son gars en train de chamailler avec les enfants paf ils sortent discuter avec le gars il a même giflé djibas il faut dire aux gens que dumbuya t'as giflé j'ai dit vous allez tous être des esclaves de dumbuya le gars prend la poudre et quand il prend la poudre même fantabe même sa femme est dépassée une fois encore il devait sortir le véhicule était déjà préparé à une heure ils attendent dumbuya il est c'est que les ivoirien dit il était néné dumbuya était cao il pouvait pas aller il était cao et quelqu'un qui ce qui prend la poudre là de la sorte comment ce dernier président d'un pays et à la maman a malo lagu n'éta qu'enni moutanbe finir mon enana n'aura ouélem à poudre tongo à poudre tongo à mon nom assez sera bad même fantabe aujourd'hui sa femme sa femme est fait des reproches elle est fatiguée et dit eh toi aussi il faut laisser l'affaire là maman dit il faut rentrer il t'a moutoté il t'a moutoté c'est pourquoi tu veux pas voir le bon chemin c'est amara idiamine voici des gens qui sont en train de gérer le pays maman dit c'est à dire il a fait la trahison l'affaire là c'est fort que lui il faut qu'il fume il faut qu'il fume il prend la poudre ça fait pitié c'est pas pour rien tous ces enfants là sont partis comme ça banalement petit djani kouyate kabine trahore les souma c'est à dire quand le gars il est nienne il est dérangé dans sa tête quand on doute de quelqu'un boum on l'élimine facilement la gineke marafala je vous ai dit mamadi va parti mais oulite en filet monnais bédé nana sa houni wallahi wuli filet monnais wuli filet monnais wuli filet monnais marana fala berimbe ou nasa ou houni mamadi va parti mais les vrais hommes vont se lever wallahi il va dégager parce que c'est ces petits qui sont autour de lui il donne tout à ses enfants là aujourd'hui les enfants des primes jusqu'à 30 millions de francs guiné 3000 dollars et pendant ce temps des commandants des colonels se crèvent de faim aujourd'hui ils n'ont même pas le prix du carburant aujourd'hui des commandants en guinée mais je vous dis restons patients continuons la mobilisation continuons la sensibilisation c'est question du jour oui mamadi lui-même il le sait je vous dis où mamadi est aujourd'hui si les gens pouvaient négocier une porte de sortie pour lui c'est à dire l'argent qu'il a volé il va aller profiter de cet argent wallahi mamadi va le faire je vous jure c'est plus fort que mamadi aujourd'hui c'est pourquoi pour oublier les choses un peu c'est pas pour rien que mamadi il prend la poudre aujourd'hui même son entourage wallahi tous ses petits ils sont inquiétés même sa femme aujourd'hui wallahi ils sont tous inquiets de la poudre de mamadi ça je vous dis ça devient sérieux l'affaire de poudre de mamadi l'affaire de poudre de mamadi ça devient sérieux et un éléphant saoulé un éléphant saoulé la guinée le symbole c'est l'éléphant un éléphant qui est saoulé vous savez déjà le dégât les conséquences d'un éléphant saoulé un éléphant qui est saoulé vous saviez ce que ça fait et comment la guinée peut se porter bien si déjà celui qu'on dit qu'il a le chauffeur il est saoulé il est drogué il est inconscient et comment est-ce que la guinée peut se porter mieux c'est à dire le gap pour nous ça actuellement mamadi doit trop il doit trop mamadi doit trop c'est pas pour rien vous le voyez entrer on essaie de le faire faire des sports les trucs là son corps est lourd son esprit c'est lourd c'est à dire il a du mal c'est à dire quelqu'un qui l'a donné maison à l'andrea présent le facondé quelqu'un qui a créé l'effort spécial qui n'existerait pas lui donner tout ça le présent alfa condé quelqu'un qui lui a chéri le montrer au monde entier présent facondé il a été manipulé l'affaire de drogue aussi ses amis il a fait le coup il a reçu ce ceux qui l'ont soutenir elle a celle où d'aller elle a celle où d'aller qui lui a soutenu sans condition sans réfléchir même pour dire que il est à la tête d'un grand parti mais regardez regardez au gabon c'est le nouveau homme fort du gabon qui est là avec l'opposant à ali bongo celui dont les gabonais réclame la victoire aujourd'hui le voici avec l'actuel putschiste du gabon vous avez vu ça même si le putsch c'est condamnable mais l'acte posé par l'homme qui sait qu'en face de lui il y a un candidat quelqu'un de sérieux quelqu'un de très important quelqu'un de très important donc vous avez tous vu l'interview de monsieur robert il avait dit que lui il n'allait pas se déplacer aller vers le nouveau putschiste que le putschiste il sait ce qu'il a à faire le pouvoir c'est le pouvoir du peuple le putschiste il a l'armée il a les armes mais lui il a le peuple et voici c'est le putschiste qui s'est déplacé aller vers monsieur robert ça c'est au gabon c'est pour vous dire chaque fois quel que soit tout ce que les gens diront sur le putschiste du gabon mais il a montré son esprit républicain il a montré que oui il a la notion de la république comparativement aux bandits aux bandits qui se trouvent là-bas voilà comparativement aux bandits qui se trouvent là-bas vous avez vu mais les autres putschistes ils ne veulent même pas parler ils ne veulent même pas parler des autres vous avez vu vous avez vu donc la différence entre les putschistes c'est ça aussi le degré de réflexion qu'est-ce qui est bon pour leur pays et aujourd'hui les putschistes de chez nous le RPG arc-en-ciel ils connaissent le poids de ce parti mais non 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 il faut venir piétiner les gens il faut essayer de détruire le RPG il faut détruire l'UFDG et comme ça ce petit groupe de bandits vont continuer toujours vont continuer toujours à gérer la Guinée mais je vous ai dit ça ne se passera pas voilà et ça ne se passera pas comme ça le mieux pour vous c'est d'organiser des élections appeler tout le monde autour de la table mais vous avez vu le soi-disant qu'au premier ministre des putschistes Gomu un gros bébé un simple guignol Gomu qui nous dit qu'il a échangé avec monsieur Sidi Atouré qu'il a échangé avec le président Seludale et vous savez ce qu'il a dit qu'il ne peut pas les garantir il ne peut pas les garantir dire que s'il rentre il n'aura rien quelqu'un qui s'est dit chef du gouvernement qu'au premier ministre chef du gouvernement il dit qu'il a échangé avec Seludale qu'il a échangé avec Sidi Atouré mais qu'il ne peut pas les garantir que s'il rentre il n'aura pas d'action contre eux donc Gomu toi tu penses que Seludale il est bête Sidi Atouré est bête pour rentrer en Guinée avec le désordre vous savez j'avais dit ça aux gens depuis le départ j'ai dit ce que Mamadi a fait à son bienfaiteur le présent ne soit pas surpris ce qu'il va faire aux opposants j'avais dit depuis longtemps je vous avais dit ça depuis longtemps et si jusqu'à présent et si jusqu'à présent ok Baki de Ouaga là attendez je vais le bannir je crois qu'il ne fait qu'à emmerder les gens ici voilà il est banni il ne répondait même pas je viens de le bannir ça va c'est fini je l'ai banni les gars ne vous fatiguez pas dans les commentaires ne le répondez pas voilà si jusqu'à présent la soi-disant nouvelle constitution des poutistes ils ne l'ont pas encore publié je vous ai dit c'est parce que Seludale est hors de la Guinée aujourd'hui si Seludale était en Guinée aujourd'hui les bandits allaient l'amener à la justice leur histoire de la Guinée le condamner avec les docteurs Kasuri les Damaro et autres les condamner avec les Damaro et autres et maintenant les mettre en prison pour un, deux une semaine comme ça et le bandit Mamadi Dumbuya allait venir parler de grâce présidentielle et maintenant la justice le ministère de Mouri ceux qui vont organiser les élections vont dire que tous les candidats qui ont été mis en prison ne sont pas présidentiables c'est ça leur plan mais ils ont tout fait et ils sont en train de passer par les amis de Seludale pour qu'Ela Seludale rente ils puissent le faire mais regardez s'il faut l'annonce de dire que les docteurs Kasuri et autres qui ont été arrêtés par la justice condamnée mais Elay Seludale n'est pas en Guinée donc voici pourquoi les bandits ils sont bloqués dans leur tête est-ce qu'on va condamner les docteurs Kasuri qui ne sont pas candidats Elay Seludale lui n'est pas là-bas il n'est pas condamné voilà on ne peut pas le condamner aussi il n'est pas là donc ils ont tout fait blaguer le président Seludale de rentrer et ils n'ont pas reçu à convaincre le président de l'UFDG à rentrer sinon sans quoi depuis longtemps les voyous allaient condamner tous ces leaders là dire qu'ils sont disqualifiés et maintenant le bandit Mamadou Doumbouya ils vont dire que lui il est candidat face à qui face au Siakabari et autres vous savez le gâteau est devant lui c'est tout ce que les bandits étaient en train de préparer depuis longtemps mais à la commune au côté tienne à la baraque à la bara basse et l'eau c'est l'eau d'aller nana farito et moi ma décision de ton gofé justice qui là et ram moral leader est condamné donc et hésitez à mon nouveau condamné à la salle d'alentam somme à mon nom à sur des moi condamné voici tous le plan c'est pas quelque chose eux-mêmes ils l'ont dit à Damaro depuis longtemps je vous avais dit tout ce que ces voyous l'a devait fait mais ils ont oublié ce n'est pas des partis comme l'UFDG ANAD le RPG arc-en-ciel qu'on peut supprimer ou disqualifier ou disqualifier non c'est que eux-mêmes vous savez face au pouvoir du président l'UFDG cette force qui sécouait le pouvoir du président l'UFDG mais ils oublient aujourd'hui eux ils ont en face deux les forces vives tous ces partis le FNDC en face deux eux ils ont quelle chance ils ont quelle chance ils connaissent les fièbres de l'UFDG ils connaissent le poids du RPG arc-en-ciel de Sidiatouré je vous dis ils sont ils sont paniqués ils sont paniqués eux-mêmes ils ne savent même plus quoi faire maintenant mais je vous ai dit vous allez beau faire vous allez partir et vous allez mal finir on vous a conseillé on vous a parlé au ma mère au Nara au Lar au Can les coups d'état maintenant on ne s'inquiète même pas les coups d'état c'est voilà c'est tellement facile maintenant c'est ceux-mêmes qui vous gardent vu la réaction du peuple la situation eux aussi ils deviennent aussi des chefs je vous ai dit ceux qui vont attacher Mamadi Dumbuya ça ne viendra pas de ça ne viendra pas de Zerokouré ni de Kanka ni de Kamsa c'est les petits même derrière Dumbuya d'abord l'argent qu'il y a avec lui ils vont tout prendre et les petits vont l'attacher comme un voleur ça je vous ai dit soyez rassurés j'ai dit personne ne viendra il n'aura même pas assez de tir comme ça il n'aura pas assez c'est ceux qui vont essayer de dire ils vont les défendre ils vont les utiliser comme des sacrifices mais le peuple ne va pas rester les bras croisés face à ces bandits là ces manipulateurs là vous avez fait le coup d'état vous connaissez pourquoi aucun politicien ne doit parler non il y avait crise politique bande de malhonnêtes vous avez fait le coup d'état au président Fakonde pourquoi vous étiez là en train de parler qu'au gabégie financière il y a gommou guette aujourd'hui ça veut vous donner des marchés de gré à gré des milliards de contribuables guinéens vous vous avez fait quoi de mieux que le président Fakonde en mettant autant de guinéens à la retraite bande d'incapables pour recruter la jeunesse pourtant je vous avais dit lorsqu'ils étaient en train de faire ça il fallait entendre les démagogues oui les vieux devaient aller à la retraite bande d'inconscients de paresseux les vieux ça fait combien d'années les vieux sont allés à la retraite plus d'une année ils ont recruté ils ont recruté combien de personnes vous savez l'argent qu'on prenait pour les payer c'est plus de 40 milliards tous ces gens mais où est cet argent pendant ce temps vous vous êtes là plus d'une année plus d'une année et lorsque Damaro est en train de vous dire que ces voyous là les caisses sont vides ils peuvent rien faire mais vous n'avez pas écouté hein toi tu es banné sur cette page toi même tu dis les guinéens moi je parle des guinéens toi tu n'es pas guinéen tu es à burkinabé il faut rester chez toi que les guinéens ne l'écoutaient pas maudits je n'ai même pas montré le dégât que les diadis sont faits dans ces deux jours moi je vous ai dit je ne suis pas contre Ibrahim mais à cause de vous les panafricains à cause de vous les panafricains les idiots les inconscients les paresseux ceux qui se flancouent la France bande de paresseux le Burkina est si vaste les émirats arabes unis il y a le désert bande de fainéens vous ne voulez pas étudier vous pensez que c'est quelqu'un qui viendra faire des usines pour vous vous pensez que c'est quelqu'un qui viendra faire des routes chez vous bande de fainéens de voyons vous pensez que c'est la faute de quelqu'un si vous êtes dans la misère au Burkina il n'y a pas de riches ceux-ci se lèvent tôt le matin au Burkina il n'y a pas d'intellectuel ceux-ci se lèvent le matin des fainéens des paresseux des gens qui ne veulent rien faire pour eux toujours oui notre malheur c'est la faute des autres comme on aime le dire le plus souvent quand quelqu'un échoue dans la vie son cousin reçu il a été à l'école son cousin est directeur quelque part des vieilles des malheureux viennent dire que non toi on t'a attaché et c'est comme ça les militaires sont en train de les téléguider aujourd'hui une bande de vouriens s'il y avait beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui au Burkina vous pensez que la famine allait régner là-bas non s'il y avait beaucoup d'intellectuels de scientifiques au Burkina de la manière que les gens ont développé les émirats arabes unis le Burkina allait être comme ça nous sommes plus courageux mais il y a trop de paruchés parmi nous non mais c'est énervant quoi vous voyez ce 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 vous rien qui vient se flanquer ici parler ça fait deux jours même je ne parle même pas de Burkina ou de de l'autre côté moi je vous ai dit Ibram a enlevé un poutiste j'ai moins de pression sur Ibram que les autres poutistes mais je dis Ibram d'arrêter de trop parler moi je ne suis pas contre Ibram je vous ai dit ça ici d'arrêter d'attaquer les intellectuels du Burkina s'il a sa vision à lui de mettre devant le peuple ce qu'il veut et là une année deux ans trois ans les Burkinabés verront le changement c'est de ça qu'il s'agit mais les panafricains venus gueuler à bas la France c'est rentré c'est sorti on dirait qu'on vous empêche de sortir aller travailler on dirait qu'on vous empêche votre esprit d'apprendre comme les autres on dirait qu'on vous empêche de développer chez vous comme les autres le font arrêtez de nous fatiguer moi j'ai dit il y a trop de paresseux surtout en Afrique de l'Ouest trop de paresseux les gens ne veulent rien faire hein si vous êtes dans les grains là-bas c'est la faute du général vous voulez manger salade là vous savez comment les ingrédients qui composent la salade donc vous saviez tout ça là on peut faire ça au Burkina donc vous devez vous lever pour le travail vous pouvez faire ça au Burkina le manioc sa base de manioc vous pouvez faire ça au Burkina l'arachide vous pouvez faire ça au Burkina tout au Burkina mais si on est assis on ne fait que parler on ne fait rien non 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 Kassim tu sais quand tu dis la vérité ça les fait mal et ils pensent ça dit il faut danser comme eux venir condamner les autres là on dirait que j'ai aidé le Burkina moi quelqu'un qui vous dit levez-vous travailler et par rapport à quelqu'un qui dit votre problème c'est l'autre qui est en train de vous aider qui est en train de vous aider quelqu'un qui vous dit si vous dormez c'est la faute de l'autre qui vous a donné le somnifère et quelqu'un qui vient vous réveiller levez-vous vous allez travailler qui vous préférez l'autre qui parle seulement qui dit si vous êtes en train de dormir c'est la faute de quelqu'un qui vous a donné le somnifère et l'autre qui vient il vous tape levez-vous levez-vous travaille il est l'heure de travailler qui vous allez apprécier donc nous qui parlons non c'est celui qui les a dit non voilà on t'a donné somnifère c'est lui qui dit la vérité pour eux mais celui qui vous dit levez-vous ça ne travaille pas non lui on l'insulte lui il ne nous aime pas lui il est ennemi de l'Afrique lui il n'aime pas le Burkina non je ne suis pas con pour insulter le Burkina pour manquer le respect au Burkina mais je vous ai dit l'Afrique doit bouger si nous nous mettons au travail mais vous ne voulez pas comprendre quand on parle de la Guinée et je vous ai dit c'est vous qui faites aujourd'hui que oui vous aussi on vous secouille parce qu'au départ vous avez cru que le bandit le légionnaire aujourd'hui le Burkina les états là ne parlent plus de légionnaire du bandit qui a fait le coup d'état au président Fakonde c'est quand vous parlez de ce bandit là que nous aussi on vient vous talonner aussi ils ont tous compris aujourd'hui Asimi Goïta Ibrahim Traoré le nouveau gars du Niger ils ont tous compris que Mamadi Doumbouya est un bandit toi Yakouba Kouala toi aussi tu es banni je viens de te banni sur ma page aussi parce que vos conneries là allez-y faire ailleurs donc merci à tout le monde le combat continue on est ensemble Bamba Bamba merci à vous voilà Bepéba merci à vous Kassim Traoré merci Syaka Kamara merci à vous merci Abdoul Gadri Ladji Sidibé merci à vous mon frère Kalo Patrick merci à vous Diallo Fatima vous avez il y a d'autres même ils m'ont fait des réproches Damarote moi je ne suis pas contre je l'ai dit Ibrahim Traoré je vous ai dit merci à s'associer avec tous les autres là voilà là on l'a dit on ne veut pas de complètement et la classe politique il faut respecter la classe politique dans ces pays là et tant qu'ils ne seront pas d'accord avec la classe politique nous aussi nous serons opposés à eux de quelle démocratie les petits se parlent si la classe politique dans ces pays là n'est pas respectée alors aujourd'hui il y a un activiste malien qui est membre du CNT au Mali supporter des poutistes qui a été condamné actuellement il est à la maison centrale de Bamako le temps d'être jugé parce que tout simplement il les a dit la vérité le gars qui est député qu'on ne devait même pas mettre en prison on lui a mis en prison la liberté d'expression elle est où ? supporter même supporter même des poutistes qui attaquent tout le monde qui soutient Asmiou je ne sais pas si on peut appeler ça dérapage mais il a exprimé sa frustration par rapport aux poutistes ben voilà que ben le cerveau mais lui on le met des dents ça a servi à quoi de faire le coup d'état à Asmiou si les gens pouvaient se rassembler derrière Imam Diko pour dire Bois à Blas rien n'est fait vous n'avez rien fait l'armée est incapable tout ça là c'était autant de bois Ibeka paix à son âme et aujourd'hui vous voyez les Maliens tous ceux qui ont attaqué Ibeka sont en train de regretter un à un quand ils font leurs vidéos ils disent ils le font aujourd'hui c'est à dire on dit le vrai bonheur on ne l'apprécie jamais que lorsqu'on l'a perdu et c'est ce qui se passe c'est comme les Ivoiriens on a parlé de Oufoï quand les babons étaient opposés ils ont tout dit au président Félix Oufoï paix à son âme c'est après la mort de Félix Oufoï que tout le monde est devenu Oufoï et aujourd'hui pareil aussi chez nous en Guinée on a dit non le Fama c'est un dictateur c'est nanani nanana mais aujourd'hui les gens se rendent compte qu'il est 10 000 fois même son cadavre est mieux que les bandits qui ont pris le pays en otage donc si les poutistes ne veulent pas collaborer avec les civils ça sert à quoi alors de faire ce coup d'état et s'il y avait des gens qui étaient c'est comme des gens se battent pour une cause et eux ils viennent voler cette cause les civils les politiques se battent pour dire non pourtant eux ils étaient avec le président mais vu la pression populaire les choses changent on oublie ces gens ceux qui se sont battus pour qu'eux ils viennent au pouvoir on les piétine ceux-ci deviennent leurs ennemis c'est l'exemple frappant quand le bandit a fait le coup d'état il a profité de l'opposition guinéenne et aujourd'hui montrez-moi un opposant qui était avec c'est-à-dire qui les a soutenus au départ qui est avec eux aujourd'hui parce qu'eux-mêmes ils savent que si un cabari n'est rien ou si un cabal n'est rien ils ont leur plan de se maintenir au pouvoir il faut détruire l'UFDG et le RPG donc on est ensemble les gars voilà mes foyers de Burkina je vous ai dit moi mon problème c'est avec les panafricons Kémy Seba il vous a dit que lui il ne va jamais révolter son peuple on mange le français phare au Bénin le président allons faire des voyages en France de la manière la Côte d'Ivoire est gérée c'est comme ça le Bénin est géré mais lui il ouvre sa gueule pour vous dire vous les Burkinabés chassez Marc Caboret chassez Asmi Goïta chassez le président Alpha Kondé chassez les autres présidents mais lui Talon aujourd'hui où les opposants ne peuvent plus parler tous les opposants à Talon sont en prison c'est pourquoi moi je fais des vidéos pour vous dire ne restez pas dormi parce que lui il sait que le développement c'est dans la stabilité eux ils critiquent Talon mais ils ne peuvent pas appeler les gens à déstabiliser le Bénin parce qu'ils veulent voir le Bénin devenir un pays émergent comme la Côte d'Ivoire donc c'est pourquoi ils ne veulent pas de pagaille au Bénin mais chez vous là ce n'est pas leur affaire les gens meurent ce n'est pas leur affaire le chaos au Burkina ce n'est pas leur affaire c'est pourquoi je suis opposé aux panafricains vous avez compris sinon moi je n'ai pas de problème je vous ai dit est-ce que je suis Burkinabé pour c'est-à-dire contester le choix de la majorité au Burkina il faut être con pour le faire mais le problème est que quand des activistes viennent tout mélanger nous aussi nous sortons nous disons nous ne pas de vérité c'est de ça qu'il s'agit aussi sinon ce que veulent les Burkina ça ça n'engage que si des Ibrahim même pour Centra ils veulent être dans la poussière ça c'est leur affaire ce n'est pas moi ma faute voilà si leur vie là ils sont satisfaits actuellement est-ce que moi je suis au Burkina moi je suis aux Etats-Unis le courant ne se coupe pas ici la nourriture là ça ne finit pas le travail là ça est là donc est-ce que moi je vais sentir la galère que quelqu'un est en train de vivre là-bas à Dori hein non donc merci à tout le monde Foudes Sori merci Kondé Mohamed Junior merci l'a dit merci à tout le monde donc le combat continue BP on est ensemble voilà c'est pourquoi je vous dis de toujours liker la vidéo voilà les bandits ils sont toujours fâchés ça les dérange mais on continue le combat bonne soirée à tout le monde